J'aimerais inviter les gens à poser des questions, oui. Michel Thuren, Commission de droits de la personne. Enfin, bon, je trouve ça intéressant. J'avais une connaissance de l'étude, ce que c'est juste en train de vue que je donne en tant que mère haïtienne. Grandi au Québec et en maintenant des enfants, notamment un adolescent. Ce que je trouve intéressant et que je me demande tantôt au début de l'étude, c'est une question que je me pose et je me demande c'est quoi la question et la réponse. C'est que les enfants maintenant noirs, ils sont victimes d'un effet Pygmalion à l'école. Donc, ils n'ont pas de personnes qui leur envoient une image positive d'elles-mêmes, même avec le plus d'efforts que les parents font. Donc, ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet effet Pygmalion où l'enfant a une image négative générale? Le sentiment de chute sociale a commencé avec la deuxième génération. Est-ce que c'est l'effet aussi de la conjoncture économique défavorable des années 90 qui affectait particulièrement aussi toute une jeunesse dans une période de précarité d'emploi, etc. Parce que les jeunes étaient très diplômés, diplômés du Québec, mais n'accédaient pas à l'emploi dans des positions valorisées socialement, comme leurs parents, par exemple. Donc, l'idée de la chute sociale qui préoccupait déjà les leaders d'origine haïtienne à l'époque, on commençait à articuler un discours alarmiste face aux jeunes. Ils disaient, nous, on est médecins, mais nos jeunes ne peuvent pas se trouver d'emploi en médecine, ou HEC, en faisant avec tel diplôme. Donc, ça commençait à construire un discours alarmiste aussi parce que l'ascendance, enfin, le phénomène d'ascendance sociale, ce n'est pas maintenu pour la deuxième génération et probablement peut-être encore moins la troisième. Mais M. Dubé a raison que ça a coïncidé à une époque, moi je pense par mon enseignement... Ça a coïncidé à une époque où l'embauche était extrêmement limitée. C'est la génération X, finalement, de gens qui... D'abord, ça a touché plus dur les minorités, mais chez les majorités, la génération X, à contrat, à statut précaire et tout, ça a joué quand même. Mais moi, je viens de venir sur un secteur plus scolaire. Je me demande aussi, ça me rappelle un peu Learning to Labor, si vous connaissez un peu, c'est finalement les stratégies que les jeunes adoptent, et notamment l'accusation de racisme qu'ils ont tendance à jeter à la figure de leurs enseignants à peu près à chaque cinq minutes, si ça ne joue pas un peu contre eux. C'est-à-dire qu'on a ce phénomène de... Un des problèmes, vous connaissez ça dans les services publics, c'est que l'under-policing versus l'over-policing. À force d'accuser la société de faire de l'over-policing, la réaction de l'enseignant ou du policier ou du travailleur social est de faire de l'under-policing. Et comme on dit « You're doom if you do, you're doom if you don't », vous vous rappelez cette histoire à un moment donné où les Autochtones, Maliothénam, avaient dénoncé publiquement que leurs enfants n'étaient pas suffisamment enlevés aux familles qui faisaient de la violence. Mais on sait très bien que tant qu'à l'inverse, il y a surreprésentation des minorités dans les placements, ils vont dénoncer de la même façon. Les communautés ont tendance à dénoncer d'être trop l'objet des politiques publiques et ensuite, ils dénoncent de l'être insuffisamment. Et dans le cas du racisme, évidemment, c'est un problème assez grave parce que, et je pense qu'il y a un problème avec les familles à gérer ça, il existe du racisme dans le système scolaire, mais le nombre de fois où les enfants utilisent cette porte de sortie-là lorsque les enseignants, au contraire, essayent de les faire mieux réussir, est quand même assez... Et tu vois donc une tendance chez les enseignants à dire « Ben, si c'est des Noirs, on ne va pas les reprendre » ou « En autant qu'ils ne me dérangent pas trop, je ne vais pas trop insister parce que si j'insiste trop, si je mets de mauvaises notes, je vais me faire accuser d'être raciste. » Ça, c'est vraiment pas politiquement correct. Mais c'est ce que les gens nous rapportent et je peux vous jurer qu'il y a peut-être des racistes là-dedans, mais il y a une grande majorité d'enseignants qui ne sont pas des racistes mais qui ont juste peur un peu. On entend la même chose chez les policiers qui a pour effet que les communautés minoritaires se plaignent finalement d'être pleines de bandits et de ne pas être protégées. C'est le phénomène d'underpolicing, c'est ça. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'est pas facilement. Moi, je peux en parler parce que j'ai fait une enquête il y a très très longtemps là-dessus. Ce qui m'avait frappé, c'était ça. C'est-à-dire que les jeunes stigmatisés objectivement par le racisme retournaient le stigmate à leur avantage et racisaient la totalité du monde. C'est-à-dire que le pauvre enseignant qui n'était pas plus raciste que nous ici, etc., qui disait « Mais range ton cartable, vous me dites ça parce que vous êtes racistes. » Ou parce que je suis affaire avec rébelles. Voilà, parce que je suis... etc. Donc, c'est ça, mon avis, d'ailleurs, qui est devenu très grave, si je peux me permettre. Quand vous avez le stigmate du dominant, c'est une production politique qu'on peut noter, mais quand ce stigmate, il est lui-même complètement refabriqué par le dominé, là, vous vous sentez... et quand je regarde en France l'histoire du racisme, c'est quand même le problème, c'est que c'est les Noirs et les Arabes qui sont racistes. Ah non, 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 non. Je dis bien quand on regarde les affaires. C'est-à-dire que les affaires, c'est les blancs racistes, etc. Il y en a. Mais les affaires, les agressions, les violences, etc. C'est évidemment les gangs de jeunes blacks et arabes qui assument un racisme plein et entier parce qu'étant victimes de racisme, ils ont la légitimité pour le faire. Ce qui fait que ça devient terrifiant puisque, par exemple, quand vous avez des manifestations de lycéens blancs, des gangs de noirs peuvent aller agresser des lycéens blancs parce qu'ils se vengent, etc. Donc vous êtes dans un monde qui se racise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui se racise totalement. Je ne dirais pas qu'ils sont plus. Je dirais simplement que les frontières sont marquées. Parce que chez nous, je ne dirais pas que c'est plus. Les frontières sont marquées, effectivement. Chacun marque ses frontières. En tout cas, vous êtes là dans un système. Moi, je peux raconter des histoires plein. Je veux dire, je suivais des policiers qui arrêtent des jeunes. C'était des jeunes d'origine maghrébine parce qu'ils avaient volé des voitures. Et les flics les arrêtent. Il leur dit, vous nous arrêtez parce qu'on est arabes. C'était vrai. C'était vrai parce que les flics les soupçonnaient d'être des voleurs parce qu'ils étaient arabes. Bon. Mais ils avaient vraiment volé les voitures. Et donc, vous êtes dans un truc de fou. Les flics sont racistes. Les jeunes pensent que les flics sont racistes. Et tout le monde finit par oublier qu'ils ont quand même volé des voitures et assassiné des gens. Quand même un détail. Donc, je trouve, moi, enfin, je dis ça parce que je crois que dans les affaires scolaires telles que je les ai vues, c'est ça qui est le plus terrible. C'est que vous avez une intériorisation d'emblée de l'école n'est pas pour nous, l'école est raciste, etc. Et donc là, les enseignants se désespèrent parce que, bon, évidemment. Un fait. Oui. Oui, une petite question pour chacun. D'abord, une petite question pour Marie. Est-ce que, justement, dans les suivis que tu as faits, est-ce que tu sais comment les jeunes, justement, ont réagi ? Et une petite question pour M. Boudé. J'ai toujours été très troublée et m'ai touchée d'abord par ce que vous disiez sur, au fond, le modèle cruel qui met toute la charge sur la victime. Bon, alors, la victime, c'est l'élève, c'est peut-être le parent de temps en temps aussi. Mais, alors, cette question de victime, à mon avis, est très importante et sûrement en lien avec le décrochage, probablement. Mais en même temps, on voit pas comment en sortir parce que, d'une certaine façon, j'aurais presque envie de dire, ben, il faut des enquêtes comme celle de Marie pour conforter la victime que c'est pas lui individu personnel, singulier, qui est responsable de l'interview dans laquelle il est. Alors, alors, en même temps, si vous dites aux enseignants que l'objectif de leur pédagogie, ça doit être de, bon, l'estime de soi, ben, souvent, ce genre d'injonction chez les enseignants a pour effet, de vos contrats, renforcé encore plus l'espèce de culpabilisation qui est mise sur l'individu, dans ce cas-là, l'élève et, bon, peut-être le parent. Moi, je sais pas. Moi, ça me parle beaucoup et, en même temps, je trouve que c'est très... On sait pas comment sortir de sa part. Comment on fait pour réinjecter une dynamique où l'individu, justement, est capable de voir qu'il n'est pas... Enfin, qu'il t'inquiète d'un groupe ou d'un mécanisme qui lui permet de ne pas être tout le temps victime de la fatigue, d'être soi, continuez comme l'économie de l'autre. Alors, je trouve que, au fond, vos deux exposés sont assez complémentaires, d'une certaine façon, même s'ils parlent de choses complètement... Moi, je peux bien répondre rapidement, parce que ma réponse va être brève. On a presque pas présenté ces données-là à des jeunes. Elle a présenté à des parents, à des groupes communautaires, à des enseignants. C'est peut-être une faiblesse. C'est récent d'école. Oui, c'est ça, c'est récent d'école. Je veux dire, à des intervenants scolaires ou à des gens de la communauté ou à des groupes de parents. Moi, j'ai travaillé avec des associations de parents et tout. C'est vrai que, dans le fond, les données portent sur des jeunes qui ont maintenant... Bien là, ils ont en même temps 20 ans, parce que c'est la cohorte de 94, le diplômeur 99, qui est allée au cégep vers 2001-2002. Donc, on aurait pu les présenter, effectivement. Une fois, j'ai été invité à le Collège Brébeuf, mais c'est pas le genre de jeunes en question, qui ont un club scientifique, qui m'ont demandé de parler, vous voulez, des sciences sociales. Il y avait peut-être deux ou trois noirs assez élites dans le petit groupe de jeunes. et ils ont été très intéressés, mais... Non, effectivement, c'est une très bonne suggestion. Ce serait intéressant de le faire. Oui. Vous m'excusez, M. Dubé, pour répondre à un moment. Je ne sais pas quoi vous dire. Je trouve que l'alchimie des sentiments qui est liée à ça n'est pas sympathique. N'est pas faux pas. N'est pas sympathique. Je veux dire que quand... Bon, au fond, la logique de celui qui échoue, c'est la culpabilité. Et le grand problème, c'est d'échapper à la culpabilité. Et là, on entre dans un univers nietzschéen. Il faut dire les choses. Première chose, évidemment, la mauvaise foi. Ce n'est pas moi qui échoue, c'est mon groupe qui échoue à travers moi, etc. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas vrai. Car le mécanisme de sélection est un mécanisme qui fait que... Enfin, c'est Boudon qui a très bien monté ça dans ses travaux. Chaque fois, vous séparez une fraction. Donc, chaque fois, la moitié de vos copains survivent. Dans le système, à la fin, il n'y en a plus. L'expérience des gamins que je connais, moi, des milieux populaires qui ont réussi, c'est qu'ils disent, je me suis retourné, j'ai vu que tous mes copains étaient morts. Mais je ne les ai pas vus mourir, parce que chaque fois, il en reste. Donc, la sociologie conforte la mauvaise foi. Là-dedans. Et évidemment, le truc, c'est le ressentiment. C'est-à-dire que vous passez de la mauvaise foi au ressentiment. Donc, c'est très difficile. Le ressentiment, c'est-à-dire, j'attribue ma culpabilité à d'autres. Les profs sont racistes, ils m'ont fait échouer. Bon. Mais évidemment, le problème, c'est que j'ai des très bons copains comme moi qui ont réussi comment je vais faire. Enfin, ça crée des trucs terribles. Donc, il y a quand même une... une grande difficulté à... De même, un des problèmes que j'avais rencontrés, c'est la culpabilité des profs. Les profs ont exactement le même problème. Les profs ont un problème majeur. L'impératif de réussite étant donné à tous, quand j'ai des élèves qui réussissent, il va falloir que j'ai des stratégies collectives d'accusation des parents incompétents, du ministère qui n'en fait pas assez, etc., etc., de manière à me débarrasser d'un sentiment profond de culpabilité. Moi, je crois que nous avons voulu rompre, mais je le dis sérieusement, nous avons voulu rompre avec des univers de consolation qui ont été d'abord la religion, puis l'espèce de marxisme spontané des classes populaires. Ces deux univers de consolation ayant disparu, le monde est devenu un peu hard. Vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'avant, c'était la faute ou à Dieu ou au patron. D'une certaine façon, c'était pareil. Ailleurs, en France, les communistes étaient une forme de catholicisme dont le Dieu était à Moscou, ce qui était plutôt plus terrible que le reste. Mais oui, ça fonctionnait comme ça. Tandis que là, tout le monde est tout nu dans cette affaire-là. Donc, c'est vraiment, oui, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Mais ce monde est pas sympa. Oui. Moi, j'ai la chance de registre, mais toujours par rapport à l'écrire pour les jeunes noirs, mais aussi par rapport à ce que dit M. Dubé par rapport à l'école en général. Le modèle, tu as amené, Marie, le modèle, dans le fond, qui a été développé, c'était de vouloir impliquer les communautés, de vouloir très tôt présenter les données aux directions générales des commissions scolaires. Dans les commissions scolaires, de le présenter, il y a des intervenants particuliers, il y a des enseignants, etc. Puis, il y a eu beaucoup d'emphase sur ça. Moi, qui étais à l'époque au ministère, c'était aussi de dire qu'il pourrait y avoir des argents disponibles pour des commissions scolaires ou des écoles qui voudraient mettre en place des projets particuliers. Et je vous dirais, avec le recul, que, bon, les trois ans qui se sont écoulés après la fin de la recherche, pas de projets particuliers déposés, à part ceux initiés par le ministère. Pas d'écho non plus, même après enquête ou après information sur ce que ça avait suscité comme réflexion, comme changement dans le milieu, comme projet, comme initiative. Bien, des petites choses, mais... L'école montréalaise, surtout. Oui, mais l'école montréalaise, c'est des choses qui faisaient des gens. Oui, non, mais quand même. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais, et ça, c'est... Alors, quand on parle de l'école comme système, devant une réalité dont elle prend connaissance, même avec toutes les nuances de groupe et de soucours, et dont on ne sait pas s'il se fait des choses, même quand on met à la disposition des sous, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il faut prendre comme stratégie pour faire changer les choses. J'ai rendez-vous avec mon ami Xavier D'Arcos, la semaine prochaine, qui est ministre de l'Équation nationale en France, et dont les rues sont pleines de lycées en grève. Je vous enverrai un mail pour vous dire ce qu'il faut faire. Je viens d'un pays où c'est très dangereux de faire quelque chose. Parce que partout, on parle sur des mythes en disant telle chose, telle chose, mais là, c'était une recherche documentée avec des chiffres à l'appui, avec vraiment... Moi, ça fait très longtemps que je travaille là-dessus. Ça fait 30 ans que je m'intéresse à ces trucs-là, et que je balance entre du conseil politique auprès des ministres et des gouvernements, etc., et l'activité de chercheur. Je suis quand même frappé du fait que les connaissances ne font plus changer qu'on ne l'imagine. Chaque fois, on est dans le désespoir absolu, on fait une recherche, ça ne sert à rien. Quand la presse n'en parle pas, on est très malheureux. Quand elle en parle, c'est pire. Les hommes politiques ont l'air de rien comprendre, etc. Mais si je regarde l'image de l'école française depuis 25 ans, il y a des changements décisifs. L'idée que le travail des enseignants peut faire la différence. Moi, quand j'ai dit ça à la fin des années 80, c'était les insultes. Les insultes. Tous les enseignants sont parfaits. Les établissements ne font pas la différence. L'idée que Bourdieu a des effets désastreux en France. Bourdieu a expliqué que l'école était une boîte noire, ne faisait rien, que c'était les inégalités qui arrivaient du dehors. Ça passait. Donc les enseignants adoraient Bourdieu. C'était extraordinaire. Bourdieu leur a dit « Vous êtes des chiens au service du capitalisme. » Et le type, on dit « Encore ! » Encore. Parce qu'ils étaient culpabilisés. Parce que vous n'avez encore... Et même, vous avez une sorte de supériorité morale. Puisque vous le savez. Si je regarde... Depuis 30 ans, je ne peux plus dire que c'est comme ça. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait des statistiques, même si ça peut être un fait négatif. Parce que, au fond, quand on sait les choses, on a des sortes de... On a un grave. On a des sortes de garde-fous, de machin. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a plutôt intérêt à avoir confiance. Alors, moi, je vois, par exemple, chez nous, mais les enquêtes PISA, c'est aujourd'hui... Alors, on peut les critiquer, etc. Mais c'est le grand outil. Je veux dire, moi, je viens d'un pays où on n'a jamais eu l'idée de comparer notre système éducatif à d'autres. Nous sommes les meilleurs du monde. C'est connu. Et le fait que les résultats fassent qu'on est plus mauvais que les Anglais, plus inégalitaires que les Anglais, qui sont plus inégalitaires que nous, plus mauvais que les Canadiens, que les Américains, qui sont des gens si méprisables, soient à peine derrière nous, etc. Je vous assure que c'est... Je vous assure que c'est le seul espoir de salut, non, mais ne plaisante pas, que l'on a. Donc, la connaissance, ça passe... Moi, je pense qu'elle a des effets, mais qui ne passent pas comme on l'imagine. Voilà. Mais elle a des effets, j'en suis certain. Donc, sur ce plan-là, il faut continuer à travailler, je veux dire, parce que ça ne sert pas comme on croit, mais ça sert. Quant aux effets négatifs, la noire sort de l'âme humaine est telle que ce n'est pas la peine d'imaginer qu'elle a besoin de statistiques. Moi, je voudrais juste ajouter qu'évidemment, ben, tu as les conjectures, tes conjonctures, évidemment. Actuellement, c'est la même chose pour la politique de 1998 sur l'éducation interculturelle. C'est arrivé au moment de la réforme. Actuellement, le système souffre d'un « over-road » et on est une période de réaction. Mais moi, je pense quand même, je voudrais mentionner, lors du sommet de la communauté haïtienne, ces données-là ont été utilisées, ce n'est quand même pas rien, et aussi l'école montréalaise qui soutient les milieux défavorisés. Mais je pense que ce n'est pas une à la cherche qui fait… Je l'ai pris comme exemple, mais pour dire qu'elle n'est pas révolutionnée, parce que ça se la connaît. Bon, il y en a d'autres aussi intéressantes. Et je suis d'accord que ça infuse par des voix étranges, ça se promène et tout. Parce que moi, je remarque aussi, bon, il y a aussi le temps, les communautés changent et tout. Il y a des reculs. On pourrait se faire ce débat-là sur comment ça se fait qu'on a eu Bouchard-Taylor et la folie des accommodements raisonnables, alors que le Québec était l'endroit au monde, au Canada au moins, où se faisait la recherche la plus complexe et la plus intéressante en immigration. Et probablement, il y a des endroits où on la disséminait le mieux. Bon, bien, si on raisonne comme ça, on va fermer boutique. Mais je pense que, c'est ça, ça avance, ça recule, ça… qui va révéler pas l'ensemble du phénomène discriminatoire, mettons, de l'école, etc. Mais par contre, un peu comme dans le cas des accommodements raisonnables, une fois que les écoles ont fait leur portrait des pratiques et du nombre de demandes, déjà, ça a dégonflé la balloune dans les médias parce qu'il y avait moins d'impressionnisme, il y avait moins d'alarmisme. Alors, on disait, bien, dans la pratique, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, arrêtons, le nombre n'est pas si important, donc arrêtons de nous énerver avec ça. C'est un peu la même chose avec des données sur ce que Marie a sorti qui était inédit et qui, bon, qui était tout à fait nouveau, qui permet de dire, bien, ceux qui ont vraiment des problèmes, ce ne sont pas les jeunes noirs de deuxième génération nés au Québec dont la plupart vont… voyons, passer à la langue française comme langue maternelle dans les familles qui sont très nombreux, etc. Mais c'est un groupe de jeunes arrivés tardivement dans le système scolaire. Alors, ça coupe déjà l'ensemble de la vision complètement alarmiste de la situation. Et dans le discours, moi, par contre, j'aurais une question dans le discours, le débat qui n'a pas gonflé, mais qui a mis sur la scène les écoles afrocentristes à Toronto et à Montréal parce qu'il y a des écoles afrocentristes qui s'appuient sur cette idée d'égalité des chances et de difficulté scolaire des jeunes noirs pour justifier une démarche de création d'écoles afrocentristes. Ça m'étonne que tes données sur les jeunes noirs, Marie, n'aient pas fait les manchettes plus que ça alors que… Moi, je me suis… dans le contexte… Je me suis même étonné, je peux dire, de l'inverse. Je les ai présentées. Il y a des listes de régression qui ont pris 100 ans à faire. On les a présentées le 15 février dernier. Où tu… On a regretté ton absence? Oui, c'est sûr que tu étais… Et moi, comme c'était en plein dans le débat sur les écoles afrocentristes, j'étais à peu près sûre que les gens me diraient « Est-ce que vous donnez qu'on rebord ou infirme le besoin d'une école afrocentriste? » Et j'ai même fait exprès en disant « Je sais que vous allez me poser cette question-là, ce n'est pas dans le PowerPoint et ce n'est pas dans les incidences de politique, mais ne gênez-vous pas, je reviendrai en débat. » Il n'y a absolument personne qui m'a posé une question là-dessus. Non, non, mais attendez, ce que je voulais dire, c'est que certains de mes étudiants qui sont de la communauté haïtienne m'ont dit « C'est tout simplement parce que c'est unanime à Montréal, personne n'en veut. » À part d'Anne-Philippe du côté des Anglais. Et que dans la communauté noire francophone, personne ne croit ça. Bon, je ne rapporte ce qu'on me dit, mais peut-être je ne vais pas nous mobiliser. Le problème est quand même. Ça fait beaucoup débat entre nous dans la... Chez les francophones. Ah oui, absolument. OK, parce que personne, personne, personne... Parce qu'on ne comprend pas qu'il y ait des écoles chinoises juives et que tout le monde crie une école noire, mais qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas d'école chinoise. Ah non ? Non. Il y a des écoles juives. Oui, parce que... Mais ça, c'est un reliquat. Enfin, on peut revenir là-dessus rapidement. C'est un reliquat du fait qu'on avait... Ça, c'est la concurrence des victimes. Non, non, pas du tout. Il y a des écoles musulmanes des écoles juives. Parce qu'historiquement, on n'avait pas de système scolaire non confessionnel. C'est un héritage. C'est un héritage. C'est un héritage. Moi, je ne suis pas contre les écoles afrocentristes, mais je vous explique historiquement, c'est juste un titre d'information, que la raison pour laquelle on a des écoles, elles sont ethno-religieuses, parce qu'avant 1998, on n'avait pas d'école publique au Québec. Et même jusqu'à maintenant, laïque, et même jusqu'en 1er juillet 2008, nos écoles publiques accordent encore un privilège aux protestants et aux catholiques. Ça va se terminer le 1er juillet prochain. Et donc, historiquement, on a financé ces écoles-là parce qu'on n'avait pas de système, parce que notre système était religieux-catholique. Mais ceci étant dit, ça enlève rien à la pertinence ou à la non-pertinence d'écoles afrocentristes. Mais ces écoles-là, ethno-religieuses, sont plutôt appelées à disparaître à moyen et long terme, si ce n'est que des facteurs politiques dont je ne vous cacherai pas, notamment le pouvoir politique de la communauté juive qui va rendre ça un peu plus difficile. Mais c'est un héritage du système confessionnel d'avant 1998. Et donc, ça peut avoir avec le fait... Juste un dernier point. Et le fait qu'évidemment, on finance les écoles privées catholiques, même maintenant, les anciennes écoles catholiques. Mais bon, sur les écoles afrocentristes, si quelqu'un vous pose une question, j'y répondrai, mais là, je n'ai pas été à pas là-dessus. Je n'ai pas été à parler, M. Dubé. Mais vous, je n'ai rien à dire. La discrimination dans le secteur de l'éducation, ce genre de données ne questionne pas les biais discriminatoires qui sont susceptibles, par exemple, d'émerger dans le classement des élèves. Par exemple, quand vous prenez la catégorie classée EHDA, vous ne questionnez pas comment on est arrivé, comment les intervenants sont arrivés à les classer comme ayant des troubles de comportement ou d'apprentissage. Non, mais sauf que si tu admets... Je n'ai pas posé ma question, je vais juste placer la table, mais donc tout ce qui est biais discriminatoires est fait systémique, en fait, où on se décharge souvent de faire de la discrimination directe, mais par toutes sortes de représentations sociales et puis d'identités ethniques ou sociales particulières, on finit par classer des jeunes dans des filières qui font en sorte qu'en bout de ligne, on se retrouve avec des catégories, bon, etc. Donc, c'est sûr que ces données-là ne permettent pas de questionner. Alors, la grande question des écoles afrocentristes et des écoles qui se veulent particulières pour assurer l'égalité de certains groupes de jeunes, c'est la question des biais discriminatoires. Comment l'école pourrait se questionner profondément sur la construction de ces biais-là dans toutes les évaluations, les classements qu'on fait des élèves qui vont avoir un effet sur leur trajectoire scolaire et sociale? Alors, comment on peut, jusqu'où l'école peut-elle se questionner dans la construction de biais discriminatoires? Écoute, c'est une grosse question. Moi, je vais répondre simplement sur les données. Dans l'étude de régression, on a, quand j'ai parlé de la variance expliquée, c'est un effet miroir. On dit aux gens, même quand on a rentré dans le modèle, ces 14 facteurs-là, et comme j'ai dit, si on ne regardait même pas les facteurs qui ne sont pas des facteurs de cheminement, on expliquait 30 % de la différence entre les enfants. Quand on ajoutait un autre, ce qui leur est arrivé en secondaire 3, là, on expliquait 50 %. Et donc, tu renvoies aux gens, et c'est pour ça, moi, je dis que ce n'est pas si près, je dis aux gens de travailler tout de suite sur les données descriptives, parce que c'est ce que j'ai déjà dit à certaines communautés, j'ai envoyé des données descriptives d'autres communautés. J'ai dit, quand même, on prendrait 3 ans, ce qu'on va vous dire globalement, c'est que ça explique à peu près 50 %. Je dis, après, vous allez commencer le débat entre vous. Si vous êtes un enseignant, vous allez dire, ah, bien, c'est bien parce que les familles n'ont pas des bonnes pratiques pour éduquer leurs enfants, et puis c'est bien ça, puis s'ils faisaient plus lire, blablabla, blablabla. Puis je dis, si vous êtes membre d'une minorité, vous allez dire, c'est parce que l'école n'a pas assez de place sur un curriculum qui est insensible, c'est parce que l'école a des biais, c'est parce qu'il y a des préjugés. Alors, j'ai dit, dans le fond, attendez pas qu'on fasse des analyses de régression. Dès que vous avez des données descriptives, parlez-vous. Dès que vous avez des données descriptives qui vous montrent qu'il y a une différence de diplomation de plus que 10 ou 15 %. Vous savez que même en compte de la classe sociale et d'un million de facteurs, on va peut-être réduire ce différentiel-là, mais il va rester. Donc, ça nous prend deux ans à faire l'analyse de régression. Attendez-nous pas, je peux vous le dire, il va en rester un. Et celui qui va rester, de toute façon, il va être expliqué seulement au maximum la moitié par des facteurs extérieurs à l'école ou extérieurs à la famille ou à l'individu. Alors, commencez à vous parler tout de suite. Et c'est pas vrai, donc on n'explique pas discrimination parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui nous échappe profondément, mais on ne peut pas dire si c'est des problèmes de... si c'est l'explication du déficit ou l'explication de la discrimination qui domine, mais on peut dire qu'il y a plein d'affaires qu'on n'explique pas. D'autre part, les EHDA, quand même, quand on voit que certains groupes sont surreprésentés à 15 ou 20 %, c'est sûr que quand on avait des indicateurs qui faisaient la différence entre les handicaps physiques et les autres, ça aidait beaucoup. Parce qu'on peut postuler que le pourcentage de handicaps physiques ou de troubles très graves d'apprentissage est à peu près constant. Mais dès qu'on rentre dans des handicaps, je parlais de l'exemple de notre amie Yvan Illich qui avait montré la croissance exponentielle, justement, ces catégories molles, là, au fur et à mesure qu'il y avait des services. Troubles caractériels. C'est ça. Genre, troubles légers d'apprentissage, problèmes de comportement et tout, et qu'on voit tout à coup une surreprésentation dans certains groupes. Écoute, la question de la discrimination est là. Parce que ça ne se peut pas que par essence, généralement, tu n'as pas de différence entre les aveugles, les déficients mentaux moyens. Tu n'as aucune différence entre les groupes ethniques. Le rapport est à peu près le même. Quand tu arrives dans des différences et quand tu arrives dans des catégories socialement définies qui n'ont pas de base objective réelle, ça, c'est évident qu'il y a des groupes plus rapportés que d'autres ou des groupes beaucoup moins rapportés qui peut être un problème aussi. Il y a des groupes presque pas identifiés. On a aussi le problème de l'underpolicy. Il y a des groupes qu'ils font quasiment pour apporter. On se demande pourquoi et pourtant, ce ne sont pas nécessairement les groupes qui réussissent bien l'école. Peut-être que vous avez des conseils plus pratiques sur comment en faire prendre confiance aux enseignants. Moi, je pense que les enseignants ont une conscience de ça. Enfin, je veux dire, dans le cas français, non, non. Écoutez, je pense que si on discute sérieusement, je crois qu'on était dans un monde assez aveugle à lui-même là-dessus. C'est un monde qui a une grande conscience de ça, qui fait très, très gaffe. Je ne vais pas discriminer, etc., etc. Je crois que une fois qu'il a conscience, ça devient très difficile parce qu'il y a tous les mécanismes de discrimination objectif, c'est-à-dire les gens du même groupe sont concentrés avec leurs difficultés. Je prends les choses les plus élémentaires, mais quand même, ça compte vachement. Je veux dire, la ville discrimine plus que l'école, il faut qu'elle s'en rappelait très sérieusement. D'autre part, il semble quand même, sans revenir aux vieilles théories de Bernstein, que le propre des groupes dominants, c'est qu'ils ont des capacités cognitives plus fortement constituées par le fait qu'ils sont dominants, etc. Et que même quand on change les preuves, ils s'en sortent mieux. Enfin, il y a eu en France un exemple très bien. On avait dit le français, la philo, au fond, c'est le capital culturel, tatati. On va mettre les maths, les types ont transféré, ils étaient meilleurs en français, on a dit que c'était les maths qui sélectionnaient, ils sont devenus meilleurs en maths, c'est les mêmes, bon, etc. Donc, il y a quand même aussi peut-être, enfin, moi je pense qu'il faut faire des gros efforts, je crois qu'on est quand même devant une sorte de fantasme scolaire. Moi je le pense, il y a quelque chose, moi j'en appelle en France actuellement une déscolarisation de la société. Je ne veux pas qu'on déscolarise l'école, mais qu'on veut déscolarise la société, c'est-à-dire que l'école est moins d'emprise sur la société. Parce qu'il y a une sorte de croyance religieuse qu'une bonne école peut sauver le monde. Et qu'une école pourrait être sans ségrégation, sans discrimination, sans violence. C'est totalement loufoque comme idée. Je crois que l'école doit être meilleure. Mais il y a, je trouve, dans les jeux statistiques, pas les vôtres, je m'empresse de le dire, il y a des obsessions d'aller chasser le mal de la ségrégation mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que vous tombez à ce moment-là, vous passez le relais à vos amis psychologues qui posent des questions bien plus sérieuses. C'est pourquoi le frère et la sœur qui sont élevés dans le même machin, qui ont le même papa, le même maman, le même amour, ont des écarts de performance comme ça. Et donc, vous réintroduisez le diable, il s'appelle le QI. Vous réintroduisez le QI, l'intelligence, c'est-à-dire la part de Dieu. Vous comprenez ? Donc, je crois qu'il faut raisonner politiquement sur l'école et que les raisonnements sociologiques et statistiques ne peuvent pas devenir un raisonnement politique. Enfin, ça devient un peu ce que je dis. C'est-à-dire que l'argument que l'on doit opposer en faveur ou en en faveur ou en opposition aux écoles blacks comme aux écoles juives ou comme aux écoles, c'est de dire est-ce qu'il est bon dans notre société que les gens, en fonction des identités qu'ils se donnent, se regroupent pour élever leurs enfants. On a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, mais la science n'a rien à dire dans l'affaire. Sinon, on doit dire je suis désolé, elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Elle peut dire aux gens si vous vous regroupez ensemble, étant faible, vous allez être moins bon, étant fort, vous allez être meilleurs, mais ce n'est pas pour ça qu'on se regroupe. Oui, mais le débat, non, 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 le débat, je ne sais pas. Le débat est fait très différemment dans le cas des communautés noires que dans le cas des autres communautés. Dans le cas des autres communautés, l'argument est toujours identitaire et incidemment, si ça a un impact, mais dans le cas de la communauté noire, depuis 1970, en fait, après l'échec de l'intégration scolaire, aux États-Unis, le débat a toujours été sur est-ce que le séparer mais égal était possible. On a dit non, ce n'est pas possible. Après, on a dit, quand les États-Unis ont fait l'intégration scolaire, le bossing, ce n'était pas pour des raisons de relations raciales, parce que la Cour suprême n'aurait pas accepté qu'on transporte des enfants. C'était pour des raisons d'égalité. On avait argué que si on les transportait, on les ferait mieux réussir. Ils ont été désenchantés. Les écoles infrocentrées, ça existe aux États-Unis depuis 70-80. Et il y a eu le mouvement de community control qui a dit, il vaut mieux retourner dans des écoles entre nous parce qu'on aura des modèles de rôle, etc. Donc, c'est l'une des seules communautés, il y en existe peut-être d'autres, où le débat, la demande de création d'école n'est pas d'abord identitaire, elle est invoquée comme une façon de contrer l'échec scolaire. On peut toujours dire qu'on va utiliser l'identité, le black et le bio des foules pour contrer l'échec scolaire. Il y a des liens, évidemment, entre la socialisation et la réussite. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas d'abord une demande identitaire, c'est une demande de vous réussissez si mal avec nous, laissez-nous essayer de nous. Ça pose un problème. Moi, j'ai eu un débat en France. Je ne vous dis pas que je suis pour. Non, mais j'ai eu un débat en France. C'est pour ça qu'on est interpellé. Pensez-vous que nos enfants réussiraient mieux dans une école afro-centriste que dans une école d'orce ? Ma réponse, moi, est non. Je ne crois pas qu'ils réussiraient mieux si ce n'est pour la partie probablement peut-être de modèle de rôle. Mais encore, ce n'est pas sûr parce que la concentration des handicaps, je ne suis pas sûre qu'ils réussiraient mieux. Mais c'est la question qui nous est adressée souvent. Il y a quand même un risque dans ces affaires-là, je veux dire, dans ce mode de raisonnement parce qu'il prend un seul critère. Et c'est ça qui est extrêmement choquant, c'est la réussite. Alors, il y a eu en France un débat, moi, j'ai eu un débat qui a un papier dans le monde avec des féministes qui disaient les filles travaillent mieux à l'école. Et quand on laisse les filles ensemble, comme elles travaillent mieux, si on refait des écoles sexuellement distinctes, c'est favorable aux filles parce qu'elles travaillent mieux entre elles, les garçons les distraient et font baisser le niveau. Et elles ont dit au nom de l'efficacité, de la performance de notre groupe, on doit être regroupé. Moi, j'avais fait un article en disant vous avez raison, statistiquement, c'est clair. Et je propose que l'on sépare les enfants de riches et les enfants de pauvres pour la même raison. Et oui, parce que la présence des riches, ça traumatise les pauvres, etc. Je trouve qu'il y a des enfants moches et des enfants beaux et que c'est très troublant pour les enfants moches d'être avec des enfants beaux. Avec les gros d'être avec les maigres, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Non, mais je veux dire, on n'est pas devant un problème. Je veux dire, technologiquement, si je prends le quittaire de Rissit, on n'est pas là pour fabriquer des champions sportifs. Si on est là pour fabriquer, excusez-moi, des gens qui vont aller chercher des médailles olympiques à Pékin, ça a du sens d'avoir ce traitement style croisement d'espèces animales. mais autrement, on est quand même devant un problème de dire à partir des camps, les règles de civilité commune sont supérieures aux règles de la réussite scolaire. Oui, mais dans le cas dont on parle... Autrement, la réussite scolaire, il n'y a aucune idée que ça va être. Puisqu'on est dans un débat sur discrimination et quitté, dans le cas dont on parle, il s'agit de groupes qui ne réussissent pas. Votre argument, c'est sur des groupes qui réussissent. Alors, les filles, qui sont évidemment les filles, les riches, est-ce que des écoles ségrégées au nom des groupes dominants, c'est sûr que dans un modèle d'équité, ça existe, on a tout à l'heure, mais... Il n'y a que ça. Exactement, il n'y a que ça. D'accord. Et là, ce que les gens qui ne réussissent pas nous demandent finalement, c'est... Et si nous, on se regrouperait entre nous, est-ce qu'on réussirait mieux? Je reviens toujours au problème du débat sur l'école infocentriste. Est-ce qu'on réussirait mieux si on se ségréguait nous-mêmes, en d'autres mots? Moi, je réponds, je n'en sais rien. Ça dépend de la part... Ça revient à mon débat du 50 %. Ça dépend si on attribue l'échec scolaire actuellement des jeunes noirs essentiellement au déficit qu'ils partagent avec des gens aussi poc et que qui ne sont pas noirs, auquel cas, le fait de vous regrouper, ça ne sera pas mieux que d'être tous des Blancs défavorisés à Hochelaga Maisonneuve. Que je sache la concentration des poquets à Hochelaga Maisonneuve, ça ne les a pas fait réussir. Pourtant, ils ont des enseignantes des fois qui parlent joual qui sont restées là depuis 20-25 ans si vous voyez certains films comme... Je sais que reste au peuple l'enseignante parle quasiment comme ses élèves. Alors, la concentration de gens qui ont des problèmes ne les fait pas mieux réussir. Si, par contre, vous postulez qu'il y a une partie de cet échec-là qui est causé par la stigmatisation, par le manque de modèles de rôle et tout, et que l'école afro-centriste serait une école vraiment qui aura un projet particulier, ça pourrait qu'il y ait un petit impact. Mais honnêtement, comme... Vous avez raison là-dessus, M. Dubé, comme la science, tu n'as pas la moindre idée si l'échec scolaire des Noirs... On sait que c'est un mix des deux, mais ce qui est causé d'abord par le fait qu'ils ont une série de caractéristiques infiniment négatives qui affectent n'importe quel élève ou est-ce que c'est causé par cette espèce de préjugés stéréotypes. Franchement, honnêtement, je n'en sais rien. Mais il y a des dangers réels à concentrer un paquet d'élèves très faibles tout ensemble en disant parce qu'on les met ensemble, ils vont mieux réussir. C'est ça, je vais aller dans ce sens-là. C'est ça ce que la science nous... Bon... La science, c'est un grand mot, la science. Même le concept de science d'éducation, moi, je le conteste, mais en tout cas... On va dire la sociologie ou les sciences sociales nous ont appris. C'est quand même que... Surtout, si on repense au cas américain, comme vous l'avez dit, toutes les grandes villes où il y a des ghettos, la pauvreté concentrée, c'est le meilleur moyen, le meilleur gouvernement pour reproduire cette pauvreté. Et quand ça se croise avec la variable... Parce que ça se croise avec la variable race, ça a un effet encore multiplicateur parce qu'il y a de la discrimination qui joue. Donc, si on est capable de prouver chez nous que ce groupe à qui on veut réserver des écoles ethnocentristes est déjà... Afro-centriste. Remarque qu'elle est là. C'est intéressant. Il y a une... Éthno-afro. Éthno-afro. Enfin, afro-centriste. Si on... Si on est capable de montrer ce qu'il faudrait peut-être faire, est-ce que c'est un groupe qui est sur-représenté parmi les... dans les classes défavorisées, qui est... dont les parents de capital culturel aussi peut-être défavorisés, puis c'est peut-être pas nécessairement le cas, comme on en parlait, mais c'est quand même... On sait que c'est une démarche qu'il faudrait peut-être faire cette question, qu'il faudrait peut-être se poser pour savoir si ça peut le nuire, le nuire ou non. C'est quand même très difficile parce que vous avez... Pardonnez-moi, vous avez quand même des problèmes de school mix qui sont vachement importants, je veux dire... Mais de... De mixité, c'est-à-dire... Est-ce qu'une école dans laquelle il y a 10% de Noirs est une école Noire ? Certainement pas. Une école dans laquelle il y a 50% de Noirs, peut-être qu'elle devienne une école Noire. Je veux dire, dans le sens... C'est-à-dire... Donc vous vous rendez compte, le rôle que l'on fait jouer... Enfin, moi, je trouve ça effrayant. Le rôle que l'on fait jouer... Imaginez que je parle de fabriquer des vaches laitières de qualité, c'est comme ça qu'on parlerait, je vous le dis tout de suite. C'est comme ça qu'on raisonnerait, en savoir comment je les mis, je les mélange, etc. Moi, je pense quand même qu'il y a un moment où on doit nous informer les débats, mais franchement, il faut laisser les apprentis sorciers, fustis les apprentis de sorciers indigènes à chaque communauté, faire leurs propres expériences. Ça serait sur des animaux, on aurait des ennuis avec les commissions d'éthique. Vous comprenez ? Il ne faut quand même pas exagérer. Moi, ce que je vois par rapport à la question à fonds-centristes, c'est une question, il y a aussi une question de la classe sociale. Cela veut dire que les parents, bien entiers, n'en voient même pas leurs enfants dans ces écoles-là. Alors, donc, s'il y a une agglomération, c'est une certaine classe sociale. Donc, on ne parle pas nécessairement d'afro-centriste, on va dire afro-centriste défavorisée. Alors, donc, le débat est différent. Je regarde déjà à Montréal-Nord où 80 % des jeunes sont haïtiens. C'est un bon 80 % dans certaines écoles. Alors, donc, on n'a même pas besoin d'appeler ces écoles afro-centristes. Elles le sont de fait, plusieurs de ces écoles-là, si on décidait de mettre dans le curriculum certains éléments qui permettraient une meilleure réussite scolaire, un modèle, un modèle des professeurs, directeurs qui sont représentatifs, travailleurs sociaux, en fait, tout le personnel qui sera représentatif. et puis là, on tombe dans une école afro-centriste sans tomber nécessairement dans la... sans que ça soit une décision administrative. Mais si on va à Montréal-Nord, on a les... on les a des écoles à Montréal qu'on ne se ferme pas les yeux. Mais malheureusement, on ne met pas les outils appropriés pour dire que, bon, ces enfants-là, qu'est-ce qu'on fait pour les aider étant donné leur spécificité. Et encore là, on parle d'une classe sociale d'Haïtiens précise. Ce n'est pas tous les Haïtiens. Je parle Montréal-Nord parce que c'est plutôt francophone. Peut-être, si on va dans l'Ouest, on peut trouver un même phénomène. C'était un peu le but de ma question tout à l'heure. Jusqu'où l'école peut s'adapter pour empêcher jusqu'à quel point, par exemple, dans le curriculum, dans les activités scolaires, parascolaires, etc. Donc, il y a une adaptation du système pour éviter d'en arriver là. Mais le problème, c'est qu'on a un système scolaire. Je parlais au début de ma présentation de différenciation de l'ordre de service. Non, mais plus que ça, on a un système scolaire qui permet et finance la création d'écoles privées et les finances. Les finances, essentiellement, parce qu'on a voulu pacifier les anciens collèges classiques au moment où on a créé l'école publique. Alors, il est très difficile. On peut argumenter tant qu'on veut, mais comme dit monsieur, c'est madame qui est partie. Elle a dit, moi, je pense que c'est une bonne chose l'école afro-centriste. Et puis, quand elle monte un projet d'école dont le programme est acceptable par le ministère de l'éducation et qu'elle a fait toutes les étapes qu'elle veut, elle n'aura pas moins de raison que l'école canadienne franciste-centriste, à 100 % élitiste, ethnique de Rivière-du-Loup, qui est le collège privé de Rivière-du-Loup, où vont les enfants des élites de Rivière-du-Loup, qui est l'ancien collège classique du coin. Et elle ne va pas recevoir moins ni plus de subventions. Elle va recevoir 60 % de ses frais parce qu'on a un système qui finance les écoles privées. Alors, et ça, comme disait monsieur, et là-dessus, je vous ai tellement rejoint, monsieur Dubé, vous savez que ça doit bien faire 40 ans qu'on n'a pas un ministre de l'Éducation qui n'a pas envoyé ses enfants dans ce système d'éducation privée subventionnée à 60 %, et que la grande majorité de nos enseignants envoient leurs enfants dans ce système d'écoles privées subventionnées. Et c'est pour ça qu'on ne sera même pas capables d'abolir les écoles privées parce qu'il y a quand même à peu près 30 ou 40 % des gens au Québec qui en bénéficient, donc politiquement, c'est un suicide. Donc, à ce moment-là, on peut avoir tous les débats qu'on veut, mais si on n'est pas prêts à dire qu'on subventionnera plus les écoles privées de toutes origines et mainstream en particulier, on voit mal comment des gens s'organisent pour en faire un. À Toronto, c'est un peu différent parce qu'ils ont demandé des écoles afrocentristes insérées dans le système public. Mais à Montréal, au Québec, même à l'heure, ils peuvent en créer une s'ils veulent, elle ne sera pas différente. Si j'étais sociologue, quand même, je sais. Non, mais moi, je trouve que d'abord, il faut... on a une discussion qui est un peu vaine d'une certaine manière parce que l'essentiel de la ségrégation, des inégalités, les choses par leur nom, leur gros nom banal, c'est une affaire sociale et urbaine. Donc, dès lors que vous avez un quartier chez vous, chez moi, chez moi, de plus en plus, et chez vous, dans l'histoire même de la ville américaine... Non, non, pas ici, il y a du racisme par tous les deux côtés. Non, non, mais je ne dis pas, je ne dis pas, je veux dire que quand on dit, quand on dit... Non, mais... Quand vous dites il y a des écoles de Montréal-Nord dans lesquelles il y a 80% d'enfants d'Haïtiens, moi, j'entends, il y a des écoles de Seine-Saint-Denis dans lesquelles il y a 80% d'enfants maghrébins. Point barre, c'est une ségrégation urbaine. Oui, oui. Bon, fondamentalement... Non, non, on ne trouve pas ça à l'inquiéter. Non, non, c'est que ça... Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on attend de l'école ? Alors, moi, ce qui me gêne là-dedans, parce qu'on commence à observer les choses en France, c'est des gens qui sont ghettoisés et le ghetto imposés en revendications. On est pauvres, on est coincés, on est prisonniers, et il y a un moment où on va retourner ça en disant, au fond, si on était encore plus entre nous, encore plus autonomes, encore plus repliés sur nous-mêmes, on trouverait en nous les ressorts pour nous en sortir. Je crois que c'est un pur fantasme. Je le dis nettement, je crois, il n'y a pas d'exemple où ça ait marché. Mais c'est le signe, si je peux me permettre, clinique du degré absolu de la ségrégation. Vous finissez par dire, au fond, je le vois bien dans les quartiers où les gamins vous disent, au fond, ce quartier est une sorte de prison. C'est une prison, j'en sors pas, etc. Et à la fin, ils disent, au fond, c'est mon seul monde, je l'aime et je le veux. Et je le revendique et je ne peux plus le quitter. Et donc, vous êtes dans des mécanismes terribles parce que dans ces écoles-là, tous ceux qui réussiront se barrent. Et donc, vous avez un mécanisme absolument épouvantable de niveau qui baisse quand les gens réussissent. Il faut le faire. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier, il y a une reprise économique, il y a des gens qui s'en sortent, ils se barrent. Ne reste que les plus couillons. Il ne reste que les... 30% qui est au privé. Voilà. Il ne reste que les plus couillons, les plus paumés, les machins. Et qui revendiquent en disant, c'est notre fierté et parce qu'on est stigmatisé. Je veux dire, bon, moi, je crois que chacun a le droit. Puisqu'il y a des écoles catholiques, juives, musulmanes et que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, pourquoi on n'a pas le droit ? On a le droit de faire l'économie. C'est ça. Financé par l'État. C'est-à-dire qu'il y a des députés pour les communes à l'école parce qu'on est plutôt, comme vous l'avez bien fait ressortir, dans un contexte ou un moment où on va plutôt, par la logique de méritocratie, essayer de trouver des moyens individualisés pour des problèmes qu'on attribue aux jeunes eux-mêmes de façon individualisée. Aujourd'hui, au Québec, par exemple, il y a 16 % de la clientèle scolaire ou du groupe, enfin des élèves, qui sont classés avec EHDA, donc avec troubles d'apprentissage et troubles de comportement. Donc, on a, comme vous le dites si bien, on a fait muter un peu les classements, les formes de filières ou de catégorisation pour attribuer à l'individu l'échec ou enfin responsabiliser l'individu pour son propre échec, donc problème de comportement, problème d'apprentissage, etc. Est-ce que, comment vous voyez les différents types de réponses très individualisées, des moyens mis en œuvre pour essayer de soutenir sous forme d'adaptation sociale et scolaire et sous forme de soutien socio-psychologique, très, très psychologisant, c'est ces élèves qui sont classés par ces enseignants comme des élèves avec des troubles. Et 16 %, c'est quand même pas négligeable dans une population scolaire. C'est une grande partie de cette population-là où on donne une réponse très méritocratique, comme vous dites, très personnalisée, parce que les problèmes sont individualisés et personnalisés, au lieu d'offrir une culture publique commune à l'école, par exemple. C'est extrêmement compliqué parce que, d'abord, très étrangement, mais je n'ai rien à dire d'autre, très étrangement, ce chiffre de 15 %, on le trouve partout. Partout, vous avez la même statistique qui vous dit qu'il y a 15 % des gamins. ce n'est pas la constante maudite. La constante maudite, c'est que vous prenez, vous donnez une classe à un enseignant et il vous dit quel que soit le niveau de la classe, il y a un tiers de bon, un tiers de moyen, un tiers de mauvais. Quelle que soit la classe, un enseignant, en tout cas en France, vous dit qu'il y a un tiers de bon, que ce soit une très bonne classe. Ce n'est pas ça. C'est qu'effectivement, quand vous prenez les enquêtes internationales, etc., etc., les tests, vous avez 15 % de gamins, une sorte de truc quand même un peu désagréable, 15 % de gamins qui posent des problèmes à l'école et ça dépend, alors évidemment, ça dépend de la société, mais grosso modo, même dans les pays scandinaves où il y a une très grande intégration sociale, une très grande intégration ethnique, etc., vous avez un stock de gamins qui posent des problèmes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de là, vous êtes dans des paradoxes considérables. C'est-à-dire que vous enseignez en disant je fais comme s'il n'existait pas et donc les gamins, vous les occultez. Simplement, vous avez un retour du personnage qui était très connu dans l'école française qui est le cancre, le type qui est au fond de la classe et tant qu'il dort, ça va très bien. Ou bien, vous les mettez à part parce qu'ils ont des problèmes et là, vous pouvez les aider en les mettant à part, mais en même temps, plus vous les mettez à part, plus vous les stigmatisez. Donc, la seule solution théorique, mais elle est théorique parce qu'il faut reconnaître qu'enseignant est un métier extrêmement difficile, c'est de dire je les garde avec les autres et j'ai un enseignement différencié. C'est-à-dire, j'ai une capacité d'enseigner qui soit adaptée à peu près à chaque élève. par exemple, dans les pays scandinaves, ils font ça très très bien, le maître ne donne pas les mêmes devoirs à tous les élèves. Il a des devoirs adaptés à chaque élève. Donc, il abandonne l'idée d'un truc commun en ayant l'idée d'une progression commune. Mais ça demande évidemment des talents professionnels. Il faut bien reconnaître que c'est facile à dire je n'aimerais pas être un enseignant qui fait ça. C'est quand même très 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 compliqué. mais dire, il faut bien se comprendre aussi, dire je souhaite que l'école ait comme objectif une culture commune, c'est une obligation. C'est de dire la totalité des moyens des objectifs visent ça. Il n'y a que les enfants qui croient qu'on atteint les objectifs qu'on vise. Je veux dire, il faut quand même être un peu... Par exemple, aujourd'hui, dans les écoles françaises, on a une politique tout à fait radicale d'intégration d'enfants handicapés. Ce qui est très bien. Les enfants handicapés vont dans la même école que les autres. Il y a maintenant des manifestations d'instituteurs qui disent moi... Je ne peux plus. Et moi, je connais des cas où effectivement, bon, des enfants hyper violents par exemple, mais d'une violence... Bon, je veux dire, il n'y a plus d'établissement spécialisé car tous les enfants sont égaux, mais les instituts ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Bon, il faut aussi... Enfin, il faut raison garder, je veux dire, dans ce sens-là, il faut raison garder. C'est pour ça que ces objectifs égalité des chances et autres, il faut quand même les prendre avec une grande prudence parce qu'ils partent toujours d'un postulat de l'égalité fondamentale. Mais l'égalité fondamentale mériterait qu'on y regarde un peu. Donc, il faut faire comme si... C'est pour ça que c'est une fiction, si vous voulez. Il faut faire comme si... Et je crois que là-dessus... Enfin, moi, je n'ai pas de politique particulière, je crois là-dessus. Il faut savoir que on est toujours dans cette espèce de balancement. Je traite les gens de la même manière parce qu'ils sont égaux, mais je suis obligé de les traiter de manière singulière parce que chacun d'eux est un individu. Et donc, le bon maître, d'ailleurs, on le sait, ça, que le bon enseignant, c'est celui qui sait faire ça. Et malheureusement, on ne sait pas comment il fait et on ne sait pas le fabriquer pour qu'il le fasse. Oui, je veux dire, on les forme aussi, les maîtres. Et si on savait comment les former, on le ferait. Et on ne sait pas comment les former parce que les enquêtes qu'on a en France, en tout cas là-dessus, montrent que le talent des enseignants fait la différence, mais qu'on ne sait pas comment on fait leur talent. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, très réjouissant parce que la seule pédagogie scientifique que je connaisse, c'est celle de Pavlov. Et le fait qu'elle ne marche pas à l'école trouve une excellente nouvelle. C'est pour ça que je n'aime pas la didactique et tout ce genre de trucs qui font croire qu'on pourrait avoir des pédagogies scientifiques alors qu'on n'en a pas. Il n'y a pas de solution magique. Le monde enseignant, alors ça dépend des pays, le monde enseignant a été fabriqué dans mon pays. le monde enseignant a un imaginaire républicain carrément clérical. Donc, si vous dites aux enseignants français que leur rôle n'est pas simplement de transmettre des savoirs rationnels et universels, non seulement ils ne connaissent pas, mais ils ont le sentiment que vous les insultez. Donc, on est là devant des très, très gros enjeux. et il y a exactement les mêmes difficultés. Quand je dis à des enseignants, il faudrait que chaque élève qui sort de chez vous ait confiance en lui. Ça veut dire quoi ? Je dis à l'enseignant, il faudrait que il ait le sentiment qu'il peut apprendre et faire quelque chose. Oui, mais il est nul en maths et en français, alors qu'est-ce que je peux lui faire ? Voilà. Quand vous êtes dans un monde qui considère que vous êtes bon en français et bon en maths et que vous appartenez vraiment à l'humanité et que si vous n'êtes pas bon vous n'appartenez pas vraiment à l'humanité, vous êtes devant un problème. Non, je veux dire, le monde de l'école est un monde est un monde en argot français baratineur. C'est un monde qui baratine. C'est un monde comme les curés. C'est un monde comme les romans sentimentaux. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. La réalité des pratiques est extrêmement dure. T'es nul en maths, t'es nul en français, t'es nul. Après, on trouvera toujours des écologues disant les enfants ont plusieurs moyens de s'exprimer, chacun est une richesse. je ne suis pas à la caméra. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai du tout. Donc, il faut là-dessus être extrêmement clair. vous êtes devant un modèle. Alors, je ne sais pas comment c'est ici. Mais en fonction des pays, on s'aperçoit qu'il y a des questions par exemple du style dans les enquêtes PISA, je me sens bien à l'école. Je me sens chez moi à l'école. La moyenne des réponses nationales, je ne connais pas le score pour le Canada, mais la moyenne des réponses nationales, c'est 53% des élèves disent je me sens bien, je me sens chez moi à l'école. En France, 18% disent je me sens chez moi à l'école. Voilà. 18. Il y a des questions du style quand je ne comprends pas, je demande à l'enseignant. Dans les enquêtes PISA, 70% des gamins disent quand je ne comprends pas, je demande à l'enseignant. En France, il y a 15% des gamins qui disent quand je ne comprends pas, je demande à l'enseignant. Voilà. C'est tout. Je veux dire, vous avez des styles pédagogiques. Mais partout, partout, la résistance est la même, c'est-à-dire on n'est pas des éducateurs. On n'est pas, en France, il y a eu des manifestations disant on n'est pas des éducateurs. Moi, je leur dis, mais vous n'êtes pas des savants non plus, alors vous faites quoi ? Parce que bon, on n'est pas des animateurs, on n'est pas des éducateurs, on n'est pas des pédagogues. D'accord. Mais on n'est pas des savants non plus. Parce qu'aujourd'hui, le temps où un instituteur ou un professeur était un savant dans un monde d'ignorants est un temps totalement révolu. Je veux dire, aujourd'hui, la moitié de la population a le niveau scolaire de l'enseignant de lycée. Vous voyez ? Vous voyez, à peu près la moitié des gens... Donc, vous avez une vraie crise professionnelle là-dessus. Et l'acharnement à défendre le modèle traditionnel n'est pas qu'un acharnement idéologique. En France, c'est un acharnement corporatiste. C'est que c'est le modèle grâce auquel mes enfants, eux, vont réussir. C'est quand même ça, la vérité. Donc, je crois que le monde de l'école est un monde qui me rappelle l'église médiévale, si vous voulez. C'est un monde qui a l'air de parler de théologie, qui a l'air de parler de grandes idées, mais qui, en réalité, connaît des affrontements extrêmement violents et brutaux parce que l'enjeu en est bien plus que l'argent. L'enjeu en est le destin de nos enfants particuliers. Et là-dessus, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'esprit sportif, pas d'humour. Personne transige. Tout le monde ira dans le meilleur établissement, la meilleure boîte, la meilleure formation. Et d'ailleurs, il n'y a aucun reproche à faire de ce point de vue-là. Moi, je ne le fais aucun reproche parce que je ne trouve rien de pire que mes collègues qui vivent dans le sixième arrondissement à Paris, qui est le top du top et qui sont très favorables à l'obligation de la carte scolaire, qui est la seule garantie qu'ils ont que les pauvres ne viendront jamais les embêter. donc... Oui, Marie, un petit commentaire où il y a des différences paradoxales et des résultats similaires entre Québec et la France. En fait, on a un système scolaire qui est beaucoup plus axé sur la socialisation que la France, qui est plus axée sur la sélection. Je pense, dans vos propos, c'est assez évident. Particulièrement, mais ça, peut-être, vous n'avez pas fait allusion beaucoup, mais la différence entre le primaire et le secondaire, chez vous aussi, il doit y avoir des petites différences, mais chez nous, au primaire, c'est clair que l'enseignant moyen ne parle que de vivre ensemble, de l'épanouissement, etc., etc. Et même au secondaire, ça essaime un peu. Ceci étant dit, au contraire, chez nous, on reproche souvent que cette forte accent sur la socialisation masque les phénomènes de sélection. Alors, c'est un très chien qui reste à voir comment vous réagiriez parce qu'on n'a pas du tout un modèle dur à la française et pourtant, et on va nous dire même chez les minorités ou les gens des classes ouvrières, c'est plutôt l'inverse. Vous nous parlez toujours de les rendre heureux, de les rendre heureux et pendant que vous les rendez heureux, vous ne les faites pas diplômer. Alors, chez nous, c'est un modèle en plus en douceur mais qui masque la sélection. Je ne sais pas ce que vous en penseriez. Mais je crois que ce modèle, excusez-moi, je crois que l'école est là pour sélectionner. Je trouve que c'est une chimère que d'imaginer l'inverse. L'école est là pour sélectionner. Bon. Donc, elle ne peut pas masquer la sélection. Ça, c'est fait pour les discours de distribution des prix. Elle n'a pas à masquer la sélection. La sélection, on est là pour ça. Oui, mais par exemple, au primaire, si on a la promotion automatique et secondaire ? même au primaire, chacun sait bien dans sa classe quels sont les bons élèves, les pas bons, etc. Je veux dire, chacun le sait. Alors, il y a des systèmes qui le font très tôt. Les Allemands le font très tôt. Des systèmes qui le font plus tard. Mais de toute façon, l'école sélectionne. Et en général, les inégalités sociales ont un effet sur la sélection. Je dis bien, elles ont un effet. en général, ce n'est pas un reflet de la sélection. Je l'expliquais tout à l'heure. Grâce au ciel, il y a des enfants du peuple qui travaillent bien. Et grâce au ciel, il y a des enfants de bourgeois qui travaillent mal. Mais grosso modo, ça se fait comme ça. À partir de là, alors ça se fait comme ça avec plus ou moins, etc. À partir de là, le fait que ça se fasse dans un climat qui fait que les vaincus et les vainqueurs aient quand même le sentiment de ne pas être détruit ou dans un climat dans lequel les vainqueurs et les vaincus ont le sentiment d'être détruits fait pour moi une grande différence. Je veux dire que si je prends un lycée qui a 90% de reçus au bac et dans lequel on bat les élèves et un lycée qui a 80% de reçus au bac dans lequel les élèves sont épanouis, ne sont pas battus, je considère que le second lycée est meilleur que le premier. Voilà. La France est plutôt du genre 90% mais enfants battus. Le Québec est plutôt du genre 80% mais enfants pas battus. Je veux dire qu'il n'y a pas de lien mécanique là-dessus, il n'y a pas de lien mécanique. Une école, ça sélectionne, une école, ça socialise et une école, ça intègre dans une société telle qu'elle est. Ça n'a pas le choix de faire autrement. donc je crois que souvent il y a une remarque mais ça c'est un autre problème, souvent les catégories populaires peuvent dire quand les enfants sont trop épanouis à l'école, ils ne sont pas éduqués, la société est plus dure, il faut plus de combativité, nous avons une culture plus virile entre guillemets, le monde de l'école est un monde entre guillemets trop féminin, trop soft, etc. Il y a des conflits de ce type. C'est normal. Mais ça n'est certainement pas un conflit sur la sélection, la sélection elle est elle est, si je peux me permettre, la fonction essentielle de l'école. C'est-à-dire que si demain, imaginez que l'école ne sélectionne pas, la moitié des élèves âgés de plus de 14 ans n'y vont plus. je ne sais pas comment c'est chez vous, si les élèves vont à l'école c'est quand même parce qu'ils sont obligés. Imaginez que demain tous les parents du Québec disent tu ne veux pas aller à l'école, reste à la maison, vous verriez le succès. Alors en France tu n'auras plus personne carrément. Donc c'est quand même ce monde-là. Moi je crois que la logique de l'égalité des chances est une logique qui est incontestable sur le plan politique et qui durcit considérablement le jeu scolaire. Plus on est dans un système d'égalité des chances, plus ça ressemble à une compétition sportive. Et on le voit très bien en France où plus on va vers ce modèle, plus on durcit la compétition dès l'école primaire et dès l'école maternelle où on dit on est là pour jouer le plus possible. Donc moi j'ai des petites filles qui ont 4 ans qui sont à l'école maternelle qui sont évidemment très intelligentes et très belles parce que c'est mes petites filles. Ça, ça peut être enregistré et elles ont chacune tous les trimestres un bulletin scolaire avec 60 items. Il y a soit la maîtresse leur met, elles ont 4 ans, 60 notes. Est-ce qu'elle sait dire A et B ? Est-ce qu'elle sait faire pipi toute seule ? Est-ce qu'elle connaît le nom de la dame de service ? Est-ce qu'elle mange sans renverser sa soupe ? Etc. C'est-à-dire que ces enfants ne sont pas véritablement des enfants, ce sont des jeunes sportifs qu'on commence à entraîner pour une compétition dans laquelle elles devraient gagner vu leur naissance. Il y a la déception des parents si elles ne gagnent pas.